...contrôle, comme tout ce que vous utilisez déjà, vos téléphones, on est dans des outils de contrôle. La question c'est pourquoi acceptons-nous ce contrôle et jusqu'où voulons-nous ce contrôle ? Il est clair que la technologie est un outil de contrôle puisque vous en êtes dépendant. Donc il est évident que ça vous contrôle puisque ce dont vous avez besoin définit aussi la manière dont vous allez interagir avec les autres. Les réseaux sociaux, les téléphones portables, tous ces éléments-là. Surtout quand c'est des locations par rapport à RepoMail, évidemment quand vous êtes en location, vous êtes obligé de payer et puis surtout les mises à jour. Tu parlais du vieillissement des prothèses tout à l'heure, la science-fiction s'est posé la question aussi. Il y a pas mal de bouquins. Il y a un bouquin d'un auteur allemand, on ne cite pas beaucoup en France, qui s'appelle Andreas Eschbach, qui s'appelle Le Dernier de son espèce. C'est ce bouquin qui pose vraiment la question du vieillissement des prothèses et du vieillissement des améliorations. C'est-à-dire qu'outil de contrôle, forcément, vous allez avoir un oeil amélioré, une ouïe améliorée, et puis on va vous proposer une mise à jour, vous allez la refuser et votre amélioration ne marchera plus. Donc, du coup, vous serez victime de son échec, de son... Voilà, et du coup, vous êtes obligé, vous êtes contrôlé, évidemment, de... Ça pose la question à l'heure actuelle des trois utilisateurs qui sont bafoués totalement par la machine qu'on utilise. C'est-à-dire que mon ordinateur se met à jour sans l'autorisme, ou je le collègue sans l'autorisme, et il diffuse une information sans que je le savais. Bien sûr, mais vous cliquez toujours sur « Oui, j'accepte ». Chaque fois qu'on vous demande « Acceptez-vous », c'est-à-dire la mise à jour, vous dites « Oui » à chaque fois. Est-ce que vous acceptez la mise à jour du macOS ou de n'importe quel système, vous dites « Oui » à chaque fois. Est-ce que vous acceptez d'envoyer des données à la boîte qui vérifient comme ça, on augmente l'expérience... Vous dites toujours « Oui » à résister. C'est maintenant. Dites « Non » à la mise à jour. Ne faites plus les mises à jour, ou alors, en fait, oui, mais vous n'avez pas fait. Un autre mot avant qu'on passe sur cette vidéo, par rapport à ces questions-là ? Oui, j'achèterais qu'en fait, ce sont plutôt les technologies qui ont ces effets, ces implications. Dans le programme transhumaniste, il n'y a pas cette ambition de contrôle, il n'y a pas cette ambition directement. Ou à la limite, l'ambition qu'ils ont, c'est plutôt sur le plan d'amélioration morale, puisqu'il y a aussi une partie du programme transhumaniste qui consiste à augmenter l'humanité du point de vue moral. Alors, voilà, c'est par ce biais-là, éventuellement, que peut revenir la dimension de contrôle, mais a priori, dans le programme transhumaniste, il n'y a que fin de l'idée de rigolade. Mais ça fait partie, effectivement, de la composante idéologique qu'on a signalé le Thomas. Mais il y a, enfin, voilà, je voudrais peut-être être un petit peu dure. Ce sont les techniques qui peuvent avoir ensuite été faits, mais par contre, dans la manière dont ce sont reçus. C'est du cas de la science. La science peut être utilisée pour le mal ou pour le bien. Oui, certes, mais l'ambition des transhumanistes, c'est plutôt de les utiliser pour le bien. Il n'y a pas de dimension. Et tous les méchants qui sont, oui. Ils sont totalitaires. Mais disons qu'en fait, tous les problèmes qu'on a exposés sont par rapport à notre société actuelle. Mais, encore une fois, c'est une histoire de limite, parce qu'on ne sait pas comment imaginer une société différente. Si on avait une société humaine parfaite, éclairée, qui n'oeuvre que pour le bien, peut-être que ces questions ne se poseraient plus. On serait là juste parce que, voilà, il faut accomplir l'être humain et on ne serait plus à chercher. Ce serait l'être géré avec de l'argent, avec des pays, avec Star Trek. On fait d'autres références, ça fait plaisir à tout le monde, Star Trek. Star Trek, c'est l'utopie. On est aussi dans l'utopie. Le transhumanisme est une forme de construction de discours utopiques, tout à fait. Et l'utopie, on en a toujours besoin. Donc, pour le transhumanisme, qui vous présente une utopie par la technique et par la transformation morale, parce que tu as tout à fait raison, en fait, il y a tout un discours derrière, c'est une utopie. Donc, si cette utopie rencontre un écho dans le grand public, c'est qu'il y a besoin d'une utopie. Donc, c'est vraiment... Tu l'as dit, on ne peut pas construire une société parfaite, donc on ne peut que la rêver. C'est une expérience de pensée. Et probablement, probablement, parce que cette conférence est enregistrée, et que tous les débats sur le transhumanisme sont enregistrés, on passera pour des cons dans probablement moins de dix ans. Oui, mais on le sait. Je pense. On le sait, ça, ça mutige les effets. Un micro, on peut chercher les marivots. Donc, l'utopie, c'est maintenant. Vous pouvez poser vos questions, une question là-haut, par exemple. Alors, je le dis bien, je sais que l'heure, on peut déborder. On a au moins un quart d'heure à la minute. On en a un tout. On verra. Alors, pas de conférences, des questions, du coup. Ça, oulala, ça marche très bien. Alors, ça ne marche pas sur le bouton. Oui, non, justement, on parle un peu d'utopie, tout ça. Moi, je peux poser une question. Quelque part, c'est un peu ce qu'on disait avec les limites, c'est qu'effectivement, on ne peut pas vraiment envisager les limites de la science. Donc, quelque part, on se dit, le transhumanisme, c'est quelque chose qui va arriver. On ne peut pas vraiment arrêter le progrès. Et moi, justement, c'est ce que je me pose. C'est quelque chose de très intéressant sur la conception transhumaniste politique. On disait, finalement, qu'on enlevait l'opposition gauche-droite et on partait sur du bioconservateur, bioprogressiste. Et justement, je trouve ça intéressant qu'on enlève, en fait, l'opposition gauche-droite. Parce que j'ai l'impression que dans la pensée transhumaniste sur le californien, il y a cette espèce de côté où on regarde le progrès et l'individu avant l'humain. Et justement, je me rends compte, vous parliez de dénoncer que c'était très intéressant puisque ça montrait justement que l'augmentation pouvait devenir un objet d'inégalité sociale où finalement, les inégalités économiques étaient transformées en inégalités physiques et en plus d'avoir ces différences liées au capital, etc. On avait des différences fondamentales qui pouvaient bloquer les gens, etc. Et du coup, ma question, c'était, finalement, le vrai défi du transhumanisme, ce n'est pas est-ce qu'il va arriver, c'est quand est-ce qu'il va arriver et comment on peut se prévenir, pas forcément l'empêcher d'arriver, mais comment on peut mettre des bases de droits sociaux pour permettre justement que le transhumanisme ne devienne pas un nouvel outil de domination, mais justement un outil de transcendance de l'humanitaire. Et d'émancipation. Et d'émancipation, c'est bon. Alors, allez-y, c'est maintenant. Effectivement, c'est ce qu'essaie même de réfléchir une partie du courant transhumaniste. J'ai cité le cas de James Hute. Lui, c'est ce qu'il essaie de théoriser. Ils sont tout à fait conscients qu'il y a une part de transition. Il y aura forcément un moment où il y aura cette tentation inégalitaire. Et l'enjeu pour eux, c'est de dépasser ce moment inégalitaire. C'est pour ça qu'il faut toujours reprendre les technologies. Les technologies n'existent pas en elles-mêmes. Les technologies NS se développent dans un état de la société. Et il se trouve que l'état de la société dans lequel aujourd'hui se développent les technologies NBIC, c'est un état fortement néolibéral, marqué par les logiques de performance, de concurrence, d'efficacité. Et un des enjeux de la mise en pratique de cette technologie, c'est de faire sortir de ces dimensions de concurrence, de performance, d'efficacité. Et en plus, ce n'est pas seulement sur le plan économique et avec le néolibéralisme. On est dans une société aussi au moment des tensions militaires. Et évidemment, quels sont les acteurs qui ont adhéré au développement de cette technologie ? C'est aussi les militaires. Donc il y a des rumeurs qui courent effectivement sur ce que sont en train de faire les Chinois. Enfin, qui posent question, enfin... Parce que là, on l'a posé sur un plan relativement... Je vais dire bisous pour ça. Et ces techniques, elles peuvent être saisies par une multidacteur. Qui peuvent être des acteurs industriels, qui peuvent être des acteurs militaires, qui peuvent être aussi des mafias. Et on parlait de régulation, mais les mafias se donnent complètement de régulation. Quelqu'un qui a envie de se faire modifier, pourquoi ne passerait-il pas par une mafia pour se faire modifier ? Et ces mêmes mafias, pourquoi elles n'utiliseraient pas ces technologies pour accroître leur pouvoir et potentiel en ce niveau de la police ? Donc, il y a la question de cette la mise en scène avec le solution de la technologie. Et qu'est-ce qu'il y en a fait ? En gros, ce qu'on peut dire, c'est que que ça nous fasse peur aux laveurs, ça va arriver plus ou moins dans une forme ou dans une autre, et il faut apporter des solutions qui sont d'ordre social, sociétal, politique, et juridique. Parce que la technologie, elle y va de toute façon. Voilà, mais il faut réfléchir. Alors, j'ai juste une réponse avant de passer avec juste un deux mots.